Il ne faut pas laisser la laïcité se faire instrumentaliser pour stigmatiser ou pour exclure, comme cela a pu être le cas, enfin peut être le cas encore aujourd'hui, en particulier à l'extrême droite. La laïcité est, et elle doit rester, un principe de concorde. En France, le sociologue de la laïcité, Jean Bobéraud, qui a été cité tout à l'heure et qui interviendra dans un instant, évoque dans son remarquable livre « Les sept laïcités françaises » des laïcités anti-religieuses, gallicanes, séparatistes strictes, séparatistes inclusives, ouvertes, identitaires ou encore concordataires. Et bien sûr, il y a intellectuellement différentes conceptions de ce qu'est la laïcité. Mais juridiquement, même s'il existe sur certains territoires différents régimes dérogatoires sur lesquels je reviendrai, pour l'essentiel, il n'y a qu'une laïcité qui s'applique concrètement. Et on doit s'en tenir à cette laïcité telle qu'elle est issue de notre histoire et telle qu'elle est définie par les textes juridiques et par la Constitution. Une laïcité, du coup, dès lors, qui n'a pas besoin d'être adjectivée. Pour l'essentiel, cette définition juridique de la laïcité découle de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'amitié du citoyen de 1789, sur la liberté d'opinion, y compris religieuse, de la loi Ferry du 28 mars 1882 sur l'école laïque, et bien sûr de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Paradoxalement, si le mot « laïcité » n'apparaît pas dans cette dernière loi, c'est bien elle qui en fixe le cadre général. Pour faire simple, la laïcité repose sur trois principes. La liberté de conscience, de laquelle découle la liberté de religion et de culte, et celle de manifester ses convictions dans les limites de l'ordre public. Deuxième principe, c'est la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, de laquelle découle la neutralité de l'État et de l'administration. Et puis troisième principe, c'est l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur conviction, de laquelle découle la citoyenneté commune et donc la fraternité. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'ajouter la laïcité à la devise républicaine. Elle s'y décline en réalité parfaitement. La laïcité, c'est bien cette liberté, égalité, fraternité. C'est un cadre commun à tous qui permet d'organiser les libertés dans la cité, qui garantit cette citoyenneté commune. Citoyenneté commune et égalité des droits qui n'existaient pas lorsque l'État n'était pas laïc. Comme vous le savez, durant plusieurs siècles, ceux qui n'adoptaient pas la religion du roi, le catholicisme, étaient persécutés en raison de leur foi. Nulle liberté de conscience et minorité. Les juifs et aussi en particulier les protestants, qui ont représenté jusqu'à 11% de la population française, se voyaient interdire les fonctions publiques où certains métiers à responsabilité ne pouvaient pas enterrer leur mort dans les sémitaires communs, ni tout simplement pratiquer leur culte. En 1789, lorsque les Français deviennent des citoyens, qu'ils soient juifs, protestants, catholiques, athées ou autres, lorsqu'ils sont pourvus de droits politiques, c'est bien la révolution française qui fait émerger la laïcité, même si le mot n'existait pas encore, comme une liberté fille des Lumières. Parce qu'effectivement, il y a eu, dans ce qu'on a appelé le mouvement philosophique des Lumières, des thèmes fondateurs intellectuels et culturels de la laïcité, dont beaucoup d'ailleurs viennent de la pensée de philosophes non pas français, mais hollandais et anglais, Baruch Spinoza et John Locke, développés en particulier dans le traité théologique-politique en 1670 et dans la lettre sur la tolérance de 1689, soit un siècle avant les révolutions américaines et françaises. Pour autant, dans le monde, il y a très peu d'États où l'on retrouve dans les textes constitutionnels le mot laïcité ou laïque. Certains États se définissent néanmoins comme laïcs, mais l'organisation de leur relation avec les cultes peut en réalité être plus ou moins éloignée de la nôtre. Il ne s'agit donc pas de la même laïcité, ce qui n'arrange rien à la bonne compréhension du terme. Il y a par exemple à Belgique, où a été instaurée la laïcité organisée. Mais l'expression « laïcité organisée » y désigne l'ensemble des associations et organismes qui, sur la base d'une philosophie généralement athée ou agnostique, regroupent des individus qui ne se réclament d'aucune religion. Les traitements et pensions des ministres des cultes et des associations découlant de cette laïcité organisée sont à la charge de l'État. Et donc la laïcité belge, c'est en quelque sorte une conviction à côté des croyances. Ce n'est absolument pas le cas de la laïcité française qui, elle, constitue un cadre commun à tous croyants, agnostiques, libres-penseurs ou athées. Et puis il y a la Turquie aussi, qui depuis sa constitution de 1924, puis celle de 1980, toujours en vigueur aujourd'hui, est un État laïque. Mais en Turquie, les religions sont contrôlées par l'État. Ce qui est interdit évidemment en France par le principe même de séparation. Autre exemple, l'Inde, où depuis 1950, la laïcité est inscrite dans plusieurs articles de la constitution du pays. Mais l'État indien reconnaît dans le même temps le droit basé sur la religion, ce qui est impossible, là encore en France, en raison du même principe de séparation. On peut aussi parler du Brésil, pays à 88% chrétien, qui est un pays laïque depuis la constitution de 1891, avec une séparation effective entre l'État et les organisations religieuses, en particulier depuis la constitution de 1988. Mais où l'influence des religions est considérable sur les affaires de l'État. Le Sénégal, pays à 94% musulman, est aussi un pays laïque, mais avec cette même influence très forte de la religion sur les affaires de l'État. On peut mentionner le Mexique, qui sur le coup, est un pays proche du nôtre. Les lois de réforme établirent très tôt, entre 1856 et 1863, la séparation des Églises et de l'État. Donc avant la séparation de 1905 en France, mais après la première séparation française de la Révolution française. Ces lois établirent aussi la liberté de culte, le mariage civil, les registres civils, et confisquèrent les biens de l'Église catholique. C'est un pays, donc, qui a un système qui se rapproche plutôt du nôtre. À l'inverse, d'autres États, qui ne se définissent pas comme laïcs, vont quand même connaître des régimes de séparation entre les organisations religieuses et l'État, là encore assez proches du nôtre. Il y a par exemple l'Écosse, qui, à la différence de l'Angleterre, au sein du Royaume-Uni, n'a plus de religion d'État depuis 1921. Puis il y a aussi le cas particulier, il a été évoqué tout à l'heure par le président Sassman, des États-Unis, où paradoxalement, malgré une religiosité extrêmement forte, omniprésente, notamment en politique, et on l'a vu dernièrement avec les primaires, et en particulier chez les Républicains, mais omniprésente aussi, jusque sur les billets de banque, et bien malgré cette religiosité très forte et omniprésente, l'État fédéral et les organisations religieuses sont strictement séparés par le premier amendement de 1791, donc soit avant la première séparation française de 1795. Puisque, par exemple, contrairement à la France, l'État fédéral américain ne peut pas subventionner une école privée confessionnelle. On peut aussi évoquer l'Uruguay ou le Japon, qui connaissent des systèmes assez proches. Et puis, comment ne pas évoquer la Tunisie, qui est également un État dont le régime de séparation se rapproche du nôtre depuis la Constitution de 2014. Un texte riche en avancées politiques et sociétales, mais qui maintient quand même un certain flou. Comme dans la version de 1959, l'article 1er rappelle que l'islam est la religion de la Tunisie. Mais l'article 2 précise, et c'est tout à fait notable, que le pays est un État à caractère civil. L'article 6 reconnaît la liberté de croyance et des consciences, qui est un de nos principes majeurs, un de nos piliers de la laïcité française, mais rappelle aussi que l'État s'engage à protéger le sacré. Quid alors de la portée juridique de cet article ? Revenons-en en France pour rappeler les différents États du droit, ici même en France, et que j'évoquais au début de mon intervention. La France compte en effet 5 régimes cultuels différents sur son territoire. Outre le régime de la loi du 9 décembre 1905, et celui en Alsace-Moselle, il existe 3 autres régimes distincts, spécifiques à la Guyane, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à Walisifoutouna, à Saint-Pierre-Miquelon, à la Polynésie française, et puis même aussi aux terres australes antarctiques, mais enfin là, la question ne se pose pas vraiment. Les régimes dérogatoires à la loi de 1905 concernent donc environ 4 millions de Français, ce qui est méconnu. En 1801, Napoléon Bonaparte, avec la signature du Concordat, met un terme à la séparation entre les Églises et l'État en France. Ce texte restera en vigueur en Alsace et en Moselle, lors de la chute du Second Empire à Sedan, en 1870, et l'annexion de cette région par l'Allemagne. Le droit local actuel, propre à l'Alsace et à la Moselle, allemand de 1871 à 1918, puis annexé à nouveau devant la Deuxième Guerre mondiale, est ainsi un régime juridique qui conserve les dispositions mises en place par les autorités allemandes, ainsi que celles préexistantes, c'est-à-dire celles qui découlaient du Concordat ou de la loi Fallou, et qui ont été entre-temps transformées ou supprimées par la législation française sur le reste du territoire. Le régime local des cultes, donc en Alsace-Moselle, en reconnaît 4 deux cultes, là encore en raison de l'histoire, le culte catholique, deux cultes protestants, dutériens et réformés, et le culte israélite. Ce régime dérogatoire a des conséquences sur les personnels des cultes, sur la propriété des biens des cultes, ainsi bien sûr que sur les subventions qui peuvent leur être accordées par les pouvoirs publics. Les 4 cultes reconnus sont administrés par des établissements publics du culte. Ces établissements publics sont aujourd'hui autofinancés, les dépenses étant supportées par les cotisations des fidèles. Pour autant, les collectivités territoriales sont tenues d'assurer le logement des ministres du culte, de subvenir à l'insuffisance éventuelle de budget de l'établissement public, de contribuer au financement des constructions et de l'entretien des liens de culte, et par ailleurs, étant ruminérés et dans certains cas nommés par l'État, les personnels des cultes d'Alsace-Moselle ont un statut évidemment très particulier. Aujourd'hui, les dispositions législatives et réglementaires particulières à l'Alsace-Moselle demeurent en vigueur, vous le savez. Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans une décision récente, qu'il ne peut y avoir d'aggravation de l'écart entre ces dispositions et celles applicables au reste du territoire. Ce qui donc, a priori, semble empêcher d'étendre localement ce régime aux nouveaux cultes installés depuis le Concordat, les cultes musulmans, protestants évangéliques ou bouddhistes notamment. Sauf si, éventuellement, les mesures concernant ces cultes n'étaient pas prises en charge par les pouvoirs publics qui faisaient l'objet d'accords internes à ces seuls cultes. Et en outre, le Conseil a jugé que le régime local des cultes était conforme à la Constitution dès lors qu'il n'y avait pas d'aggravation, puisque le pouvoir constituant, en 1946 et en 1958, n'avait pas voulu le remettre en cause. Pour autant, en prenant en compte, ou malgré, un attachement qui semble rester très fort de la population locale, y compris, a priori, sur l'aspect cultuel, ni pour des raisons plutôt historiques qu'autre qu'autre, l'Observatoire de la laïcité préconise plusieurs évolutions importantes. Notamment, abroger le délit de blasphème, qui, comme vous le savez, est prévu par le droit local allemand et qui pourrait devenir applicable en Alsace-Moselle s'il était traduit en droit français et donc publié au journal officiel. Également, aligner la peine prévue pour un trouble à l'exercice d'un culte sur la loi de 1905, puisque, vous le savez peut-être, en Alsace-Moselle, aujourd'hui, c'est un délit, passible d'une peine d'emprisonnement, quand il ne constitue qu'une simple contravention sur le reste du territoire. Ensuite, inverser les modalités du choix pour l'enseignement religieux, puisqu'aujourd'hui, il est nécessaire, dans la plupart des cas, de demander une dispense pour ne pas suivre l'enseignement religieux. Il s'agirait donc désormais de demander expressément à le suivre. Également, placer l'enseignement religieux en supplément du temps de l'enseignement scolaire commun, puisque, là encore, dans le primaire, en Alsace-Moselle, l'enseignement religieux, aujourd'hui, est dans le tronc commun, ou encore supprimer l'obligation de recevoir un complément d'enseignement moral pour les élèves qui ne suivent pas l'enseignement religieux, puisque, désormais, vous le savez, a été instauré l'enseignement moral et civique dans les programmes nationaux et qui, donc, doit être appliqué partout sur le territoire. Concernant l'enseignement supérieur, ce résume dérogatoire autorise les universités publiques de théologie. La loi organique de 1919 maintient les deux facultés théologiques, catholiques et protestantes, et le décret du 30 mai 1924 confirme le caractère d'établissement public de ces deux facultés. Durant la Seconde Guerre mondiale, ces facultés de théologie, d'ailleurs, ont été supprimées en 1940 par le Troisième Reich et les professeurs et les étudiants se sont alors repliés à Clermont-Ferrand. Elles sont aujourd'hui réintégrées au sein de l'université de Strasbourg. L'actuelle faculté de théologie catholique trouve son fondement juridique dans la convention conclue entre le Vatican et le gouvernement allemand en 1902. Aujourd'hui, il s'agit d'un institut rattaché à l'université de Strasbourg qui forme des étudiants de la licence au doctorat. La faculté de théologie protestante, elle, a été créée en 1538 par le conseil de la ville de Strasbourg, élevée en 1566 par privilège impérial au rang d'une académie. Elle a disparu sous la terreur mais a été réactivée en 1803. Aujourd'hui, elle a pris la forme d'un institut rattaché à l'université de Strasbourg qui forme des étudiants là encore de la licence au doctorat. la faculté de théologie protestante de Strasbourg relève de Strasbourg à l'université de Strasbourg